Bonjour, Marc Lemondon, conseiller pédagogique, pour une capsule sur le monitorage et la régulation des moyens dans le cadre du projet éducatif. Si vous n'avez pas vu ma première capsule de modelage et d'appropriation, je vous invite fortement à aller la regarder en premier, puisque nous irons un peu plus rapidement sur les consignes et le déroulement de l'activité dans cette capsule. Dans le cadre de notre capsule, nous présenterons un objectif qui sera qualitatif. Dans le premier, nous avions des objectifs qui étaient facilement chiffrables, mesurables, puisque ceux-ci en appelaient à des données quantitatives afin d'être régulées. Dans le cadre de notre deuxième objectif, celui que nous allons voir dans cette capsule, les objectifs seront qualitatifs. Nous travaillerons sur des perceptions et des sentiments, ce qui, évidemment, ne se mesure pas avec autant d'aisance que, par exemple, un taux de diplomation, un taux d'absentéisme ou encore de l'abandon. Alors, nous vous rappelons le contexte dans lequel nous évoluons pour cette activité. Il s'agit du contexte fictif de l'école de gestion axée sur les résultats et les données. Nous sommes le directeur de cet établissement et nous devons maintenant planifier le monitorage et la régulation de nos moyens, ce qui veut dire que les cibles et les indicateurs de mise en œuvre de nos moyens seront au cœur de nos réflexions. Consigne, nous devons dans un premier temps lire et choisir un objectif parmi les deux proposés. Ici, c'est déjà d'emblée le deuxième objectif que nous choisirons. Ce qui est important, c'est que nous devrons déterminer un indicateur et une cible pour cet objectif. Indicateur et cible qui devront être libellés dans les règles de l'art, tels que proposés par le guide 4 de 5 des documents de gestion axés sur les résultats du pilotage du système scolaire produits par le ministère. À partir de l'objectif défini et des indicateurs et des cibles que vous aurez écrits, vous devrez déterminer la pertinence du moyen qui est proposé par l'équipe école. Si nécessaire, vous devrez proposer un autre moyen ou changer, modifier le moyen qui est proposé. Une fois les moyens finaux retenus, notons ici le ou les moyens puisqu'il est possible d'en ajouter, déterminer des indicateurs de mise en œuvre pour ces moyens et des cibles pour ces indicateurs. Encore une fois, il est important dans le cas des cibles de se rappeler qu'ils doivent être situés dans le temps puisqu'ils sont un peu des moments intermédiaires entre le début de mon projet éducatif et l'évaluation, la fin de mon projet éducatif. Vous devrez par la suite consigner ces informations dans le calendrier de monitorage prévu à cet effet. Commençons par notre projet éducatif, la première consigne. Donc, nous allons sélectionner maintenant le deuxième objectif qui est de promouvoir un milieu sain et accueillant. Les plus fins limiers d'entre vous ont probablement remarqué que cet objectif n'est pas conforme aux règles de l'art. Je vous laisse une seconde pour essayer de trouver ce qui manque. Si vous avez dit que la population qui était visée n'est pas explicitement mentionnée dans l'objectif, bravo, vous avez raison. Contrairement à l'objectif précédent, nous ne mentionnons pas à qui s'adresse cet objectif. Il aurait été pertinent de dire, par exemple, promouvoir un milieu sain et accueillant pour tous les élèves, par exemple. Nous aurions pu aussi décider de promouvoir un milieu sain et accueillant pour les élèves d'un programme, pour une population d'élèves spécifique, par exemple pour les femmes, pour les nouveaux parents, pour les personnes issues de l'immigration. Donc, vous voyez que mon objectif change significativement avec la population qu'elle vise. Maintenant, je dois déterminer les indicateurs. Évidemment, puisqu'il s'agit de promouvoir un milieu sain et accueillant, je vais devoir sonder, questionner, me demander comment, en fait, je vais pouvoir interroger mes élèves pour déterminer s'ils considèrent sain et accueillant le milieu. Donc, je vais y aller avec le sentiment de bien-être des élèves. Ce sera la donnée, l'information sur laquelle je vais aller poser des cibles et l'information, surtout, que je vais aller collecter afin de réguler mon moyen et réguler mes moyens, mais aussi réguler mon objectif. La cible, je vais y aller avec quelque chose, encore une fois, de qualitatif. Je ne pourrais pas dire 50 % des élèves. Je pourrais, en fait, oui, dans le fond, je pourrais dire 50 % des élèves se déclarent, mais ça inviterait à une utilisation d'un questionnaire très mécaniste, un questionnaire possiblement avec des échelles satisfaites, très satisfaites, 1 à 5, et ça ne me permettrait pas facilement de réguler mon objectif, alors que d'utiliser, encore une fois, une cible qualitative va me permettre d'interroger mes élèves et d'y aller avec une analyse un peu plus fine. Donc, je vais y aller avec la majorité des élèves qui se déclarent bien et bien dans leur formation après trois mois. Et ma cible, elle doit être placée dans le temps. Donc, je vais mettre une date. Donc, ce que me dit ma cible, je vais enlever ici. Ce que dit cette cible avec ce deuxième élément que j'ai ajouté ici, c'est que la majorité des élèves vont se déclarer bien après trois mois. Donc, le moment où je prendrais mes données serait toujours dans les trois premiers mois de mes élèves. Et que, pour avoir atteint mon objectif, en 2025, lorsque je vais sonder mes élèves au début de leurs trois premiers mois, je devrais en avoir une majorité qui déclare se sentir bien. Et là, comme c'est très qualitatif comme indicateur, je pourrais, par exemple, faire des sondages ou des entretiens et associer un ensemble de critères autour de « est-ce qu'il se sent bien? » L'élève peut dire « je me sens bien », ce qui est assez explicite. Mais on pourrait imaginer, par exemple, un élève qui dit « je me sens confortable, je me sens bien accueilli, je me sens impliqué, je me sens engagé. » Et là, tous ces thèmes, tous ces concepts-là autour du bien-être pourraient être rattachés au bien-être et dire « grâce à ce sondage-là, ou à cette prise d'information-là, on est capable d'affirmer que par des mots parfois différents, les élèves nous déclarent qu'ils se sentent bien après trois mois de formation. » Nous allons voir maintenant le moyen qui a été retenu. Création d'une communauté de pratiques réunissant des enseignants et des ressources humaines spécialisées. À prime abord, ce moyen me semble tout à fait pertinent, puisqu'il va mettre en place une communauté de pratiques, une communauté probablement d'échanges de pratiques, et on va probablement essayer de mettre en œuvre des stratégies. Mais en lui-même, il manquerait peut-être un petit quelque chose. Qu'est-ce qu'il va faire, ce comité-là? C'est dans le monitorage, dans la planification de notre déploiement que ça va se jouer. Allons maintenant à la fin et on va aller reporter nos indicateurs et nos cibles dans notre tableau final. Donc, je vais tout d'abord reporter mon indicateur ici et reporter ma cible ici. C'est la bonne chose. Voilà, c'est la même affaire. Donc, ici, parfait, je vais créer la création d'une communauté de pratiques réunissant des enseignants et des ressources humaines spécialisées. Comment je vais être capable de savoir si cette communauté a été créée? Quel outil de collecte je vais pouvoir utiliser? Je pourrais dire les comptes rendus de rencontres. Donc, à partir des comptes rendus, je vais être capable de déterminer si ma communauté de pratiques s'est effectivement réunie. Est-ce qu'elle contient réellement des enseignants? Et quel indicateur je pourrais avoir de mise en œuvre? Je pourrais avoir le nombre de rencontres. Je pourrais avoir la présence d'enseignants. Et la présence de ressources humaines spécialisées écrits au long. Et quelles seront mes cibles maintenant? Je pourrais dire cinq rencontres par année ici juin 2025. 5 C'est la fin de mon projet éducatif. Est-ce que c'est pertinent? Probablement que je devrais viser intermédiaire. Peut-être que je veux cinq rencontres par année à partir de 2023. Ensuite, au moins cinq enseignants, par exemple. Encore une fois, juin 2023. Et je pourrais y aller avec, par exemple, dans les ressources humaines, au moins deux ressources humaines spécialisées d'ici juin 2023. Si on regarde ce monitorage-là, ce qui est super bon pour la communauté de pratique que j'ai mis en œuvre, elle va servir cette communauté de pratique-là. Mais dans les faits, est-ce qu'elle est réellement en phase avec les indicateurs, les cibles et l'objectif que je me suis ciblé? Oui et non. Elle manque un petit peu de mordant. Qu'est-ce que je vais avoir besoin d'autre? Je pourrais avoir comme moyen entretien avec des nouveaux élèves. En fait, l'entretien, ce n'est pas le moyen, pardon, c'est plutôt l'outil de collecte. le moyen va être passation d'entretien, c'est un peu blanche. Organisation de groupes de discussions avec des élèves portant sur leur sentiment de bien-être, par exemple. Quel sera mon outil de collecte? Peut-être des comptes rendus des groupes de discussions avec les élèves. Quels seraient mes indicateurs? Ici, j'ai plusieurs indicateurs possibles, plusieurs choix qui vont orienter le moyen. Si je veux y aller avec le nombre de groupes de discussions, je n'aurai pas nécessairement la qualité, je vais avoir que le nombre sans savoir nécessairement si j'ai rejoint beaucoup d'élèves. Je peux y aller avec le nombre de groupes de discussions probablement par année et je pourrais y aller avec le nombre d'élèves sondés. Et là, je pourrais cibler de manière progressive nombre de groupes de discussions par année, je pourrais dire 4 en 2023, 5 en 2024 et puis 6 en 2025 par exemple. Les nombres d'élèves, je pourrais y aller avec le nombre d'inscrits par exemple. 25 % des nouveaux inscrits ici 2025. Et là, ce sera un objectif plus final. Encore une fois, là, je fais ça rapidement. C'est important de réfléchir à ce calendrier. Le déploiement que vous allez faire de vos moyens va être directement lié à la régulation que vous allez devoir faire. plus vous planifiez un peu de façon bancale ou de façon très vague vos moyens et leurs régulations, plus ce sera difficile par la suite à la fois de justifier vos moyens et d'ajuster le tir si vous sentez que vous faites fausse route par rapport à votre objectif. Et rappelez-vous une chose très importante, ce qui est important est en vert. Les indicateurs à la fin sur lesquels nous ferons une évaluation de votre projet éducatif sont ceux de l'objectif. Votre moyen peut rater la cible, vous pouvez faire des erreurs, ça peut ne pas fonctionner vos moyens et si à la fin vous êtes en mesure de faire une évaluation positive de votre objectif avec l'indicateur et la cible retenue, bien votre projet éducatif sera un succès. Donc voilà, ça fait quand même le tour. Je vais vous mentir pas les objectifs qualitatifs sont beaucoup moins dans l'ADN de la gestion axée sur les résultats. Mais ils nous permettent d'aller chercher des informations parfois beaucoup plus fines. Vous pouvez s'imaginer que lors d'entretiens de groupe avec des élèves, nous serons capables de mieux entendre les préoccupations de nos élèves et possiblement de mettre en œuvre de nouveaux moyens que nous n'avions pas parce que nous n'avons pas eu une prise de données initiale qui était peut-être suffisante pour nos moyens. Donc, les objectifs ou les moyens qualitatifs vont souvent vous permettre dans un premier temps d'aller débroussailler le terrain pour ensuite produire des fois des moyens et des outils de monitorage quantitatifs qui vous permettront à ce moment-là de faire un meilleur suivi de votre échantillonnage ou de votre population. Donc voilà, encore une fois, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter. Il me fera toujours plaisir de vous soutenir autant que possible. Je vous dis à bientôt. Bye bye.